Bonjour mes chers amis, merci au laboratoire Sanofi de me permettre de discuter avec vous dans ces belles journées de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète sur l'insuline basale de dernière génération en pratique. Quand on parle d'insulinothérapie et de diabète de type 2, bien entendu, on ne doit pas oublier que la prévalence de cette maladie dans notre pays, le Maroc, est importante avec une estimation à 10,6% de la dernière étude Stepwise en 2019. Ce qui est important également de rappeler, c'est que dans la dernière étude IDMPS Vague 5, on a constaté que seul un quart des patients diabétiques type 2 qui étaient étudiés avaient une hémoglobine glycée inférieure à 7%. Ceci dénote de l'intérêt non seulement de combattre l'inertie thérapeutique, mais également de proposer l'insulinothérapie et les autres thérapies contre le diabète pour contrôler le diabète à temps. Je vais argumenter les intérêts de l'insulinothérapie basale et préciser les avantages de l'insuline de dernière génération à travers le cas clinique d'un patient diabétique type 2, connu diabétique depuis 6 ans, qui se présente à votre consultation avec une hémoglobine glycée à 9% sous trois antidiabétiques oraux à dose maximale. Lorsque vous l'examinez, vous constatez que le tour de taille est à 96 cm avec un BMI de surpoids à 26 kg par mètre carré. Il y a donc un surpoids avec une obésité abdominale. Le patient est en prévention primaire. Il n'a pas de complications dégénératives de son diabète. Lorsque vous discutez avec lui, il vous dit clairement, comme beaucoup de nos patients, qu'il ne comprend pas pourquoi vous voulez lui proposer de l'insuline alors qu'il n'a pas de signes majeurs de diabète, alors qu'il n'a pas de grosses difficultés, le syndrome polyuro-polydipsique étant pas très important. Il vous dit également que sa grande frayeur, c'est l'hypoglycémie et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a peur de la mise en place de l'insuline malgré qu'on lui a proposé les deux ou trois dernières consultations. Enfin, l'autre frein à la mise en place de l'insulinothérapie, il vous le dit clairement, si je mets de l'insuline, je ne vais plus vivre ma vie et donc il a peur que cela implique des contraintes difficiles pour son quotidien. Il est important de rappeler que lorsqu'on prend en charge des maladies chroniques comme le diabète de type 2 chez des patients qui ne vont pas guérir de la maladie mais qu'on va pouvoir contrôler, j'aime beaucoup cette caricature de Guéluc parce qu'elle symbolise tout l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Nous les médecins, nous devons être très patients pour continuer à expliquer aux patients quels sont les traitements qui leur sont proposés, pourquoi ils leur sont proposés, comment les mettre en place et bien entendu, sans oublier les autres concepts pour qu'ils puissent vivre sa maladie le plus facilement possible. Alors qu'on est devant des patients qui n'ont aucune envie de venir en consultation et qui n'ont encore moins d'envie de changer tous les jours leur alimentation, surveiller leur glycémie, surveiller leur traitement. Donc, devant ce malade que vous suivez depuis 6 ans, qui peut être un peu difficile à avoir en consultation et qui ne vient pas régulièrement, il faut s'armer de patients et surtout d'outils d'éducation thérapeutique pour le convaincre à la fois de la mise en place de l'insuline et choisir la meilleure insuline adaptée à sa situation, mais également pour continuer à faire les mesures hygiéniste-dététiques. Cette éducation thérapeutique va passer par le fait que le diabète est une maladie chronique, chose que vous allez leur expliquer dès le début de la maladie. Vous allez ensuite revenir sur le fait que les complications du diabète peuvent être dangereuses et qu'elles sont directement liées à l'hémoglobine glycée qui s'élève et que lorsque vous la diminuez, on va avoir des bénéfices qu'on verra tout de suite. Ensuite, vous allez parler de l'insuline qui peut être indispensable à un moment du parcours du patient diabétique et surtout le rassurer sur ses craintes et revenir sur chacun des aspects, peut-être en lui faisant une démonstration des injections avec les stylos qui sont aujourd'hui faciles d'utilisation, vérifier que le patient sait faire l'autosurveillance glycémique et surtout, lorsque vous initiez une insuline, n'oubliez pas de titrer et de revoir le malade en contrôle puisque si vous démarrez à 10 ou même 15 unités, trois mois plus tard, il y aura une glucotoxicité qui va s'installer si vous n'avez pas vérifié que ces unités étaient suffisantes. Dans l'histoire naturelle, mes chers collègues du diabète de type 2, je ne vous apprends rien. quand on revoit qu'il y a un déclin progressif de la sécrétion d'insuline. Si dans l'étude du KPDS, on a démontré que 50% des cellules bêta étaient d'ores et déjà apoptosées lors du diagnostic, aujourd'hui, nous devons faire du dépistage pour pouvoir diagnostiquer beaucoup plus tôt la maladie et pourquoi pas diagnostiquer le pré-diabète et mettre en place les mesures déjà là. Mais on sait qu'au fur et à mesure du temps que les cellules bêta vont être non fonctionnelles, on va avoir un moment où le passage à l'insuline est nécessaire chez les patients diabétiques de type 2. Quand on regarde les chiffres du KPDS, on se rend compte qu'au bout de 6 ans après le début de l'étude, on avait déjà un patient sur deux qui était insuliné. Aujourd'hui, nous avons des traitements innovants, de nouvelles thérapies qui peuvent peut-être retarder un peu la mise en place de l'insuline. Mais comme vous le savez, la génétique des patients étant différente, certains vont devenir insulino-requérants très rapidement. Insistez également auprès de vos patients qui ne ressentent rien sur les complications dégénératives du diabète, que ce soit les micro ou les macro-angiopathies. N'hésitez pas à leur parler de la néphropathie avec le risque de dialyse, de la rétinopathie avec le risque de cécité, de la neuropathie avec les risques également d'avoir des douleurs chroniques, mais également des neuropathies végétatives. Vous allez également leur parler, et là déjà, ce sont des patients grandement initiés qui ont simplement peur de faire une crise cardiaque ou une artériopathie des membres inférieurs. C'est là où vous devez expliquer que toutes ces complications sont directement liées à l'hyperglycémie. N'oublions pas qu'il y a d'autres complications tout aussi dangereuses et importantes à signaler, que ce soit les dermatologiques, rhumatologiques. N'oubliez pas d'amener vos patients chez le dentiste qu'ils aillent consulter, ainsi que les troubles de l'érection chez l'homme et les complications hépatiques, en plus du pied diabétique, à la fois à cause de l'artérite, mais aussi à cause de la neuropathie. Enfin, ces patients qui ont des maladies chroniques qu'on ne va pas guérir développent souvent une dépression qu'il va falloir traiter de façon concomitante. Si on ne parle que des complications, on ne va pas leur donner d'espoir. Or, ce qui est important, c'est de leur parler justement que pour prévenir les complications, pour arrêter la progression des complications, nous devons baisser la glycémie, d'où l'intérêt d'avoir des hémoglobines glycées autour de 7 % pour beaucoup de patients. Et l'étude du KPDS, comme vous le savez, a permis de démontrer qu'il y avait une diminution de 37 % significative du risque relatif de complications microvasculaires dès lors qu'on ne baissait que de 1 % l'hémoglobine glycée. Du coup, vos malades qui arrivent en consultation avec une hémoglobine glycée à 10 % et qui étaient à 12 % les trois mois précédents, eh bien, il faut les féliciter parce que déjà, ils ont fait des efforts, le traitement a très certainement également fonctionné et on a pu diminuer le risque. Ce qui est par contre clair, c'est que les patients restent trop longtemps sous bithérapie, sous trithérapie orale, et aujourd'hui, on voit même des quadrithérapies orales ou avec des injectables d'agonistes du récepteur OGLP1. Et dans cette étude, on se rend compte que les patients vont être insulinés pour 22 % d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 1 sur 5, avec une hémoglobine glycée bien au-delà de 10 %. Or, dès que votre patient va avoir une hémoglobine glycée supérieure à votre objectif, elle peut être à 7,5, 8 %, 8,5 %, si l'insulinothérapie est indiquée, il ne faut pas négocier et mettre en place les traitements. Et on voit toujours dans l'étude IDMPS VAC 5 qu'au Maroc, le taux d'insulinisation est très faible puisqu'on va avoir 13 % des patients uniquement sous insuline et 23 % très probablement sous insuline basale avec les antidiabétiques oraux, ce qui ne correspond pas aux chiffres que l'on devrait avoir et surtout qui peuvent expliquer le déséquilibre constaté dans la même étude. Quelles sont pourtant les indications de l'insulinothérapie chez le patient diabétique de type 2 ? Il y en a beaucoup, que ce soit des patients qui vont être restés sucrés avec des antidiabétiques oraux ou injectables à une posologie maximale ou certains patients qui peuvent avoir des contre-indications aux antidiabétiques oraux comme les insuffisances rénales ou hépatiques sévères. Il y a une indication d'hémoglobine glycée supérieure à 11 % aux diagnostics ou même à des hémoglobines glycées un peu plus basses. Pour ma part, s'il n'y a pas d'acétone et pas d'amaigrissement, je pense qu'il est intéressant d'agir sur les mesures régionales d'ététique et pourquoi pas sur une bithérapie orale d'emblée et ensuite revoir par la suite si la insulinothérapie va être indispensable. La chirurgie peut être une indication transitoire, la grossesse également, et toutes les raisons de décompensation. Notre patient était sous antidiabétique oraux à dose maximale et on a proposé chez lui une insuline. Or, il y a beaucoup de barrières chez les malades. Il peut avoir peur des hypoglycémies comme notre patient. Certains patients ont peur des injections et ils ont peur d'avoir mal. Enfin, on peut avoir un échec de la prise en charge de la maladie qui est ressenti par le malade dès lors qu'on va mettre en place l'insuline. Pour d'autres patients très nombreux dans notre contexte, un diabète sous insuline est une maladie grave, un diabète sous antidiabétique oraux n'est pas une maladie grave. Il faut qu'ils comprennent que la gravité réside dans l'hyperglycémie et dans les complications. Ce qui est également compliqué, c'est qu'il s'agit pour eux d'un traitement pour la vie, ce qui peut être vrai, mais pourtant c'est un traitement qui va être salutaire et notre patient avait peur de perdre la liberté. La prise de poids également était un frein dans beaucoup d'études et également la stigmatisation sociale et la peur de ne pas pouvoir se gérer au quotidien. Mais il y a également des barrières chez les médecins, chez nous, les soignants. Certains soignants ont peur des hypoglycémies, peut-être pas les endocrinologues, mais les médecins qui vont avoir moins de facilité à insuliniser les patients. Les médecins vont pouvoir craindre à la fois la réticence du patient, mais aussi des problèmes d'observance. La prise de poids est aussi importante dans les barrières et surtout le manque de connaissances et le temps alloué pour l'éducation et le suivi du patient. Enfin, la crainte à utiliser l'insuline chez le sujet âgé peut également être un frein chez les soignants. Comment lever ces barrières ? Eh bien, pour lever ces barrières et que le patient puisse adhérer à la mise en place de l'insuline, je vous propose la checklist que je mets en place à chaque fois avec une chronologie toute simple. D'abord, préparer le patient dès le début de la maladie en lui expliquant que le diabète est une maladie chronique, est une maladie qui ne guérit pas, qui est évolutive et que nous allons contrôler. Enfin, expliquer que dans le temps, l'évolution naturelle du diabète fait qu'on va avoir un échappement des traitements et qu'on va empiler, changer les traitements petit à petit pour pouvoir obtenir l'hémoglobine glycée satisfaisante. Il faut ainsi, grâce à ces deux paramètres, déplacer la culpabilité des patients et lui expliquer qu'il doit continuer toujours à faire des efforts hygiénodététiques, mais également d'adhérence thérapeutique et que si la glycémie s'élève, ce n'est pas forcément sa faute, c'est l'évolution naturelle du diabète. Il faut également que le patient puisse vivre l'insuline comme un moyen thérapeutique, et d'ailleurs un très bon moyen thérapeutique, plutôt qu'une punition. Et je dis souvent, c'est peut-être le meilleur traitement du diabète, puisque c'est le traitement qui baisse le plus les hémoglobines glycées, ce qui est vrai. Enfin, la qualité de vie des malades, à la fois physique et psychique, surtout ceux qui se réveillent souvent la nuit avec une polyurie nocturne, mais également ceux qui sont dérangés par la polyurie dans la journée, cette qualité de vie va s'améliorer. On va bien entendu expliquer aux malades sur place comment on va injecter, montrer combien l'injection peut être simple, notamment avec les stylos. Lui enseigner également comment se manifeste l'hypoglycémie et comment il doit la corriger. Du coup, il doit savoir faire les autocontrôles glycémiques. L'autotitration est importante. Le patient qui vient nous voir en consultation, chez qui on va mettre en place une basale, doit pouvoir, avant le prochain rendez-vous, augmenter de lui-même les doses d'insuline, comme vous l'aurez spécifié en consultation. Et bien entendu, rappelez toujours que l'injection d'une insuline basale n'est ni suivie d'un repas, ni suivie d'une collation. C'est ce qu'on appelle l'insuline pour vivre. C'est l'insuline qui va être mise en place pour non pas les repas, mais pour stabiliser la glycémie entre les repas. Et surtout encore, préciser qu'il n'y a pas de dose toxique ou de dose maximale ou de dose trop forte d'insuline. Les doses sont adaptées aux glycémies du patient et chaque patient va avoir des doses différentes qui peuvent passer de 20 ou 25 unités jusqu'à 80 unités jour. Elles dépendent, bien entendu, aussi du poids. Quand on regarde les recommandations de l'ADA en 2021, on se rend compte que les agonistes du récepteur OGLP1 ont été mis en priorité dans les injectables, notamment parce qu'ils ont cet avantage de ne pas entraîner d'hypoglycémie. Maintenant, il est clair que l'insuline basale a cet avantage d'autant plus intéressant qu'elle va permettre une baisse efficace, importante de l'hémoglobine glycée. Et chez certains patients qui vont avoir une hémoglobine glycée très élevée, à mon sens, elle serait peut-être préférable. On pourrait également regarder, comme dans les guidelines de la Société des Emiratis pour le diabète, qui a publié en 2020, comment intensifier par des injectables, en rappelant que si on a moins de 2 % de différence entre l'hémoglobine glycée de base et l'hémoglobine glycée souhaitée, on peut proposer une insuline chez des patients qui ne sont pas en surpoids ou obèses et plutôt un agoniste du récepteur OGLP1 chez ces patients qui seront en surpoids ou obèses, avec ensuite une combinaison des deux injectables qui va avoir, bien entendu, un effet important. Là où la réflexion était intéressante, c'est chez ces patients qui vont avoir une hémoglobine glycée qui dépasse 2 % de l'hémoglobine glycée souhaitée. Et auquel cas, on parle beaucoup de cette association qui peut être fixe, et j'espère qu'on aura bientôt une association fixe entre l'agoniste du récepteur OGLP1 et l'insuline basale, pour pouvoir baisser l'hémoglobine glycée, casser la glucotoxicité chez ces patients qui vont avoir un surpoids. Chez les autres patients, on peut proposer les autres insulines combinées à des insulines rapides. Quel est le concept de l'insuline bedtime, qu'on appelle maintenant l'insuline basale, puisqu'on a certaines insulines qui peuvent ne pas être proposées juste avant le coucher ? C'est justement de baisser cette hyperglycémie qui démarre d'emblée le matin, et donc la baisser en mettant en place une insuline basale, de façon à ce que le patient puisse démarrer la journée avec une glycémie autour de un grain. Cette insuline basale, c'est une insuline lente au coucher, que ce soit une intermédiaire comme la NPH, ou une insuline analogue, lente, comme la glargine U100 ou la Détémir, ou les nouvelles générations de l'insuline basale, la glargine U300 ou la Degludec. Nous allons garder en place les antidiabétiques oraux, et comme vous le voyez, l'avantage de la glargine U300 et de la Degludec, c'est de permettre les injections, même le matin, pour les patients, et surtout ceux qui vont avoir, déjà expérimenté une hypoglycémie pendant la nuit, ça peut être salutaire. Le but, même si l'insuline est injectée le matin, c'est de normaliser la glycémie du lendemain matin, avec une dose minimale efficace d'insuline, et bien entendu, diminuer le risque d'hypoglycémie nocturne. Comment on fait ? D'abord, on va initier avec 10 unités par jour ou 0,1 unité kilo. Ensuite, on va adapter et faire la glycémie à jeun tous les matins et avoir comme objectif, globalement, si vous avez un objectif de 7%, chercher entre 0,8 et 1,3 g par litre de glycémie à jeun. Et pour titrer, on va augmenter, on a plusieurs façons, de 2 unités tous les 3 jours et on peut même augmenter de 4 unités si la glycémie à jeun en moyenne dépasse 1,80 g. Pour les nouvelles insulines basales, on doit faire une titration 2 fois par semaine, alors que pour les anciennes insulines basales, on peut le faire tous les 2 jours. Une fois que le patient sera titré, tant mieux. Et parfois, on va faire des hypoglycémies. Si on a une hypoglycémie, il est très important de diminuer de 4 unités votre dose d'insuline pour éviter que le patient fasse une autre hyperglycémie le lendemain ou le surlendemain. Et lorsque vous aurez trouvé la bonne dose, donnez rendez-vous comme d'habitude à votre patient après 3 mois avec une glycémie à jeun et une nouvelle hémoglobine glycée. Vous avez bien vu que la titration se fait dès l'initiation et non pas tous les 3 mois. on va augmenter de 2 unités et plus encore chez cette insuline basale pour arriver à un objectif de glycémie à jeun souhaité. Pourquoi c'est important de parler de cette insuline basale ? C'est qu'on sait que sans manger, un sujet non diabétique va avoir une sécrétion de base sur 24 heures qui correspond à peu près à 50 % des besoins en insuline et on n'a, comme je vous ai dit, pas de limite à la dose d'insuline à utiliser. On va continuer à augmenter jusqu'à 0,5 unités kilo puis lorsqu'on n'est pas 0,5 unités kilo vérifier que l'insuline est bien injectée et qu'il n'y a justement aucune erreur. Les principes d'ajustement sont clairs. D'abord, on veut éviter les hypoglycémies. Si on a une hypoglycémie, comme je vous ai dit, on va diminuer de 4 unités. Le but, c'est de normaliser les glycémies du matin et si jamais on a une hyperglycémie qui survient en cours de titration, n'oubliez pas que ça peut être dû à l'effet somogy, c'est-à-dire une hypoglycémie pendant la nuit qui va entraîner une secrétion de glucagon et donc une augmentation de la glycémie du matin que vous n'aviez pas les jours d'avant mais qui est souvent dépasse 2,5 grammes par litre auquel cas, il faut que le malade se réveille entre 3 heures et 5 heures pour qu'il puisse faire une glycémie et vérifier s'il n'y a pas de tendance à l'hypoglycémie pendant la nuit. Enfin, ce qui nous permet de normaliser les glycémies du reste de la journée, ce n'est pas l'insuline basale, ce sont les autres traitements qu'on va utiliser mais le fait de casser la glucotoxicité et de démarrer par une glycémie à jeun correcte le matin est un avantage non négligeable. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la glargine U300 puisque, comme vous le savez, on fête le centenaire de la découverte de l'insuline et si au départ nous avions des insulines humaines puis semi-synthétiques, on a aujourd'hui des insulines analogues et pour les analogues lents, on a les analogues lents comme la glargine U100 ou la déthémire et les analogues de dernière génération comme la glargine U300 ou la dégludec. Ce qui est intéressant pour ces analogues de dernière génération que sont la glargine U300 et la dégludec, c'est que le profil est effectivement plus plat et que la durée d'action surtout dépasse les 24 heures, ce qu'on ne retrouvait pas clairement avec la NPH qui avait un pic avec un risque important d'hypoglycémie à prix 4-6 heures et qui n'arrivait pas à tenir plus qu'une dizaine d'heures, chose que la glargine U100 mais également l'insuline déthémire n'arrivait pas à avoir un profil pas assez plat et qui n'arrivait pas à 24 heures. Qu'est-ce qui a changé avec cette glargine U100 ? Vous voyez qu'il s'agit finalement de la même insuline mais la surface de contact a été réduite de moitié, ce qui fait qu'en ayant moins de contact, on va avoir une surface d'échange qui est plus faible avec le tissu sous-cutané et donc une absorption beaucoup plus lente. Le profil de cette insuline va être beaucoup plus plat et surtout beaucoup plus prolongé que l'insuline glargine U100 que vous voyez ici qui n'était pas complètement plate et qui à la U300 qui permet justement d'avoir cette action suffisamment importante qui va durer 24 heures et qui nous permet une plus grande flexibilité. C'est ce que cherchait notre malade. Une flexibilité de l'horaire d'administration. Je m'explique. Quand on met en place une glargine U100, on dit au patient de choisir une heure habituellement le soir au coucher et il doit mettre son insuline une heure avant ou une heure après. C'est souvent une demi-heure avant ou une demi-heure après. Donc, on est assez rigide. Lorsqu'on utilise une glargine U300 à ce moment-là, on va avoir une flexibilité d'horaire d'injection. C'est-à-dire que si le malade s'injecte par exemple à 20 heures ou à 2 heures, il peut avoir trois heures avant ou trois heures après cette possibilité d'injecter son insuline sans pour autant qu'il y ait de modifications au niveau du profil PKPD. L'insuline glargine U300 comme vous le voyez ici va également avoir un profil beaucoup plus stable. Lorsqu'on voit plusieurs jours d'injection de la U100, on se rend compte que les profils glycémiques ne sont pas les mêmes que ce soit en journée ou pendant la nuit alors que le profil de la U300 est beaucoup plus plat et surtout quel que soit le moment de l'injection. Un profil beaucoup plus stable mais également une variabilité intra-individuelle qui va être moindre avec la glargine U300 et qui va nous permettre notamment grâce à cette variabilité qui va être beaucoup moins importante de diminuer le risque d'hypoglycémie. Clairement, lorsqu'on regarde les études édition de la comparaison entre les deux insulines glargines et bien 1, 2 et 3 concernaient les patients diabétiques type 2 et on se rend compte finalement qu'il n'y avait pas vraiment de différence en termes de baisse d'hémoglobine glycée. Ce qui était par contre vraiment significatif en faveur de la nouvelle insuline glargine U300 c'est qu'il y avait moins d'hypoglycémie quel que soit le moment de la journée et surtout moins d'hypoglycémie nocturne moins d'hypoglycémie sévère c'est ce que nous recherchons chez nos patients. Donc réduction similaire d'hémoglobine glycée moins d'hypoglycémie à 6 mois. Mais également comme je vous l'ai dit une flexibilité de l'horaire d'injection qui nous permet justement que lorsqu'on va avoir cette flexibilité versus un dosage fixe d'avoir également aucune incidence sur l'hypoglycémie. On n'a pas de différence entre les deux et ce qui est vraiment important puisque ça nous permet d'être rassurés par rapport à cette nouvelle insuline. Comment va-t-on faire pour l'initier justement cette glargine U300 chez notre patient diabétique type 2 ? Eh bien, chez des patients insulino-naïfs, on fait comme d'habitude soit 10 unités, soit 0,1 ou peut-être 0,2 unités kilo par jour. Par contre, lorsque le patient était déjà sous insuline, si c'était une insuline lente une fois par jour, on va donner la même dose. Si on avait par exemple 30 unités de glargine U100, on va garder 30 unités de glargine U300. Si le patient était sous 2 insulines intermédiaires NPH, on va cumuler les doses de la journée et diminuer de 20 % la dose pour trouver celle de la glargine U300 et s'il vous plaît pour des précautions importantes dues aux études. On sait que lorsqu'on a pour une raison qui n'est pas toujours facile à trouver, je dois dire, qu'on peut passer de la glargine U300 à la glargine U100, on doit diminuer de 20 % la dose, mais juste après, on va vérifier et titrer la dose de votre insuline. Primordial en pratique clinique, non seulement la glargine U300 permet une réduction du risque d'hypoglycémie, mais il y a aussi une flexibilité d'administration et donc de la qualité de vie des patients, ce qui a été retrouvé également dans les études. Je vous rappelle mon patient, diabétique type 2, hémoglobine glycée à 9 % sous trois antidiabétiques oraux à dose maximale, qui était en prévention primaire et qui, finalement, une fois que vous lui expliquez cette flexibilité, ce moindre risque d'hypoglycémie est d'accord pour initier votre insuline. Et comme il rappelle qu'il a peur des hypoglycémies et qu'il garde cette inquiétude surtout lorsqu'on lui explique qu'il ne doit pas avoir de repas après son insuline basale, il nous dit qu'il préfère faire l'injection le matin et ceci, ça va nous permettre de le tranquilliser en lui permettant d'être couvert pendant les 24 heures. Et surtout, grâce à cette flexibilité des trois heures, il pourra dormir plus ou dormir moins sans pour autant se réveiller pour mettre en place l'insuline. Donc, il est rassuré également par rapport à son quotidien. Nous avions un patient sous une trithérapie, metformine de gramme, IDPP4 et sulfamide. Lorsqu'on met en place l'insuline glargine U300 à une posologie 0,1-0,2 kg, eh bien, on va diviser par deux la dose du sulfamide. Il était quand même à 9 %. On aurait pu arrêter et reprendre plus tard éventuellement. Et on va titrer deux fois par semaine sur les glycémies à jeun, l'insuline basale pour pouvoir avoir un objectif entre 0,7 et 1,3 grammes par jour ou peut-être 0,8 jusqu'à 1,3 grammes par jour. Vous avez donc vu avec moi que ces insulines de nouvelle génération ont des avantages certains. Pas sur l'hémoglobine glycée qui a eu la même baisse que lorsqu'on utilisait la glargine U100, mais surtout sur le risque d'hypoglycémie, que ce soit les hypoglycémies sévères, que ce soit les hypoglycémies nocturnes ou les hypoglycémies de la journée, il y en avait moins avec cette glargine U300. On a retrouvé ces résultats aussi bien dans des études contrôlées randomisées que dans les études de vraie vie et je dois dire aujourd'hui que dans ma pratique, la flexibilité dans les horaires d'administration vont faire pencher la balance beaucoup chez les patients, surtout ceux qui ont ce souci de ne pas arriver à l'heure la nuit ou sont ce souci de faire des hypoglycémies nocturnes cette flexibilité dans les horaires d'administration de pouvoir les proposer le matin plutôt que le soir peut être vraiment une aide pour le médecin afin de convaincre encore plus le patient que l'insuline n'est pas une punition, que l'insulinothérapie basale va permettre une entrée dans l'insulinothérapie justement chez ce patient avec une seule injection facile à mettre en place aujourd'hui avec les silos, flexibilité et également moins de risques d'hypoglycémie et surtout qui va nous baisser les hémoglobines glycées pour pouvoir limiter les complications. Et je vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501